Générique Je ne sais pas quoi faire du tout Et oui je ne sais absolument pas quoi faire Vous pouvez entendre au niveau de la salle que ça résonne un peu C'est tout à fait normal Puisque j'ai changé de pièce Je ne suis plus dans mon bureau Je suis dans la salle à manger Donc du coup Du coup ça résonne du fait qu'il y a très peu de meubles Et un plus grand espace Voilà Donc Et notamment il fait chaud Donc J'ai remarqué en fait que j'avais construit le builder block Ce truc là Qui Me demande beaucoup 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 d'énergie Et que je n'en ai pas forcément pour l'instant Donc du coup Ah bah tout simplement Je vais pouvoir me faire de l'énergie Mais comment ? Cette énergie tout simplement on va la construire On va la fabriquer Pour en avoir beaucoup Alors Au niveau de Tout simplement Actuellement Qui est L'Iron Farm Ça produit plutôt bien Par rapport à l'autre épisode Ça construit toujours aussi bien On en était resté là Donc vous voyez ça a pu construire Sachant que j'ai pas allumé le serveur depuis une semaine et demie Donc du coup Bah du coup voilà Donc Pourquoi j'aurais besoin de cette énergie ? Parce que RF Tools me demande énormément De RF Ça demande énormément de RF Puisque ici ça en demande en fait 300 RF par bloc Sachant que je ne lui dis pas pour l'instant de faire du fortune Du seal touch et autres Donc du coup Et bah on va devoir bien passer ceci On va devoir bien faire ce qu'il faut Surtout que j'ai un petit système de rangement pour l'instant mineur Mais ça pourrait être sympa de Éventuellement Faire par la suite Ce qu'il faut Input only C'est priorité 3 ici Priorité 1 Voilà Du coup Ah non c'est du charcoal Donc ouais c'est pareil Donc Lui il est toujours à fond d'énergie Donc Tout simplement on va fabriquer des panneaux solaires Les panneaux solaires évoluer à fond A gogo 4, 8, 12 Et là ça fait en 160 Ah il va falloir quand même pas mal de Oh putain de l'Underman Il va me falloir pas mal de Déjà d'énergie de base Donc il va falloir fabriquer des Des panneaux Des panneaux de base Et en plus j'ai un torticolis Ça me fait extrêmement mal au cou Mais je vous fais un épisode quand même Donc Ce qu'on va avoir besoin C'est surtout de rough and aid Et d'avoir un petit système Qui puisse faire en sorte que Notamment Il puisse me soutenir 12 RF parties constamment Bon ça c'est pas trop un problème Mais c'est surtout avoir un petit réseau derrière Qui quand même Ok très bien On me dit que je l'avais pas ce con Mais c'est pas grave C'est comme si je l'avais déjà Mais c'est pas grave Tac Il tourne Touk 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 Hop Ça je vais le foutre là-haut Voilà Et puis Là on m'en tende Ici Là Comment ça Ici Voilà Hop Je vais générer jusqu'à 15 C'est magnifique Donc du coup Ça tu parles là Tu vas ici Il va falloir améliorer un petit peu Notre rough and aid storage Rough and aid storage Qu'est-ce qu'on va lui mettre ? On va mettre tout simplement Des petits crafters Des Un cas storage bloc Alors à quoi ça sert ? C'est tout simplement Pour permettre de faire des crafts auto Automatique Naturellement je préfère largement Le Comment ? Le apply Celui que je connais Parce qu'il est nettement plus simple Celui là il est un petit peu complexe pour l'instant Mais bon c'est pas très grave Au pire On y reviendra plus tard Donc Ce qu'il me faut C'est tout simplement Il me faut Un pattern grind Ok Advanced Je sais même pas si j'ai déjà Advanced Processor Non je les ai pas Il va falloir que je fasse tout ça Alors du gold Du silicone Machin Toi je vais te l'enlever maintenant Parce que Ça va me poser soucis Si je veux faire ce qu'il faut Du gold Ça va du gold J'en ai quand même suffisamment Je peux faire ce que je veux Hop Ça c'est bon Le silicone J'ai largement ce qu'il faut ici De l'iron De toute façon l'iron C'est pas ce qu'il manque Donc ça c'est bon Ça c'est bon Il me faut de la redstone La redstone c'est pas ça C'est pas trop un peu de soucis Là ça produit plutôt bien Truquer le mot Je vais faire ce qu'il faut Je vais faire mon petit truc Je vais faire des crafters Parce que je vais en avoir besoin Et notamment un pattern grind Pour faire ce qu'il faut Et ensuite je me ferai Directement du 4k Ça sera beaucoup plus simple Voilà Donc je vous retrouve une fois Que j'ai fini tout ça Hey coucou tout le monde Et bienvenue pour du LP J'espère que vous allez bien Tranquillement C'est la suite Et oui c'est la suite Pourquoi la suite ? Parce que hier J'étais un petit peu en mode crevé Pour faire un épisode Donc du coup Je me suis avancé un petit peu J'ai essayé de reprendre un petit peu Les Les Standby Du Du système Reprendre un petit peu de LP En mode solo Tranquillou Et du coup Ce que j'ai fait C'est que je me suis fait Du petit panneau solaire Là Les petits panneaux solaires Là Que je vais mettre sur le toit D'une maison Notamment J'ai refait un petit peu La farm à arbre ici Pourquoi ? Parce que j'ai mis du bois autour Et à l'intérieur Il se trouve en fait Qu'il y a Un Tout simplement Un Oh Ça coupe Waouh Et vous voyez le bois Il est en train d'être aspiré Vers un point central Voilà Waouh Waouh Bon Il est en train de couper Forcément donc du coup bah ça va là dedans en fait tout simplement c'est un vacuum hopper un vacuum chest plutôt pourquoi ça ne va pas sur les côtés il faudra peut-être que je le mette en bas ouais je vais le mettre en dessous comme ça bon tout simplement en fait ça aspire les items et ça les fout dans un chest notamment maintenant que ce site en fait pourquoi je suis à 27 fps what the fuck c'est quoi cette blague pourquoi je suis à 27 27 30 40 what the fuck problématique tout ça tiens 23 ouah ah peut-être que c'est à cause de ça qu'on est en train de se faire couper sur serveur en fait ça marche pas très bien 1 c'est problématique ça tiens oui bon enfin bref donc du goût j'ai fait pas mal de choses attendez je vais quand même heureux et start 1 parce que je me demande si c'est pas les problèmes de java qui fait que ça merde à ce point donc je vous retrouve tout de suite à la ça va mieux puis là ça va moins bien c'est chelou ah peut-être les golems oui j'ai 500 entités c'est peut-être les golems attendez aïe c'est peut-être les golems ah bah oui il ya du golem il ya du golem regardez comment je freeze nous avons 500 golem oh shit attendez je me barre oh shit mother fucker ah oui en plus il ya même de la latence tellement qu'il ya de mob oh le bruit oh shit ça va là où vous crevez bien oh shit ah bah ça va mieux ah ça va mieux bizarrement ça va beaucoup mieux ça va beaucoup 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 mieux oh les shit faudrait que je mette un petit système bombe a bizarrement ça va beaucoup mieux je suis à 60 fps tu m'étonnes que ça l'agace point bah oui il y avait tous les golems et vu que le serveur m'inclenche j'ai mis en côté constamment allumé bah du coup il ya tout ça qui est chargé donc il ya énormément de golems en entité j'étais à 500 bas là on n'est plus qu'à 88 donc oui effectivement il y avait énormément de choses tu m'étonnes que je lagais alors du coup j'ai amélioré tout simplement on des réseaux ici je me suis fait un pattern ici et je me suis fait des crafters que j'ai upgradé à fond pourquoi parce que je vais commencer du open computer l'énergie va arriver l'énergie pour rêve tools notamment pour le système de quarry ça ça arrivera bon il a craché le pc a craché donc nvidia a craché et ensuite il ya l'os qui a craché entièrement donc du coup on se retrouve ici j'étais sur le point de vous mentionné comme quoi je les panneaux solaires vont se faire faire j'ai un petit peu mis le temps avant de refaire complètement un épisode sur le lp parce que j'avais la flemme et je ne savais plus du tout où est-ce que j'en étais dans mes épisodes donc du coup bah j'ai dû reprendre un petit peu petit à petit c'est pour ça qu'il ya une petite hips entre temps du coup j'ai fait les crafters comme j'ai dit le storage ici en fait il ne sert trop à rien il sert juste je crois à crafter ce qu'il ya dedans en fait ça craft ici et on a le monitor ici donc tranquille l'énergie se trouve directement depuis les panneaux là haut ici ils alimentent tout ça bon vous connaissez le stand by ça s'alimente ici nous avons du charbon largement de charbon d'ailleurs d'ailleurs je pourrais même faire ça ça continue à alimenter au cas où également également je suis en train de faire open computer pourquoi parce que je vais faire la maison mais la maison en 3d parce que je vais faire grâce à des logiciels qu'on trouve sur le pc et sur le net on peut trouver en fait des systèmes pour modéliser des blocs en 3d donc du coup dire que la maison que je vais faire par là bas je pourrais complètement la mettre en système 3d alors ça va prendre du temps naturellement puisqu'il faut des gros processeurs et etc mais c'est surtout très intéressant du coup au niveau des achievements parce que oui je suis en train de faire les achats et mentes en même temps j'ai réussi à faire les chips la batterie le processeur il me demande de faire quelque chose quelque chose et quelque chose haute qualité redstone signal ok la barre de ram c'est fait il me faut le premier disque dur la casing pour se mettre là pour la disquette est ici un restant plus toggle string green power after all ça doit être un adaptateur ce truc je crois je ne suis vraiment pas sûr alors de toute façon il me faut un disque dur il me faut le premier disque dur donc du coup pour le composer le petit disque il faut bien là l'optodisc le disque drive c'est ça non il me faut ça avant donc pas du tout ah ben non il est là alors il me faut les disques planteurs donc tac alors ici il me faut également la même chose tac je vais en prendre un et après il me faut un autre disque alors il me faut des pistons en les pistons normalement je peux les faire mais je préfère les faire quand même il faudrait que je rajoute des des crafters parce que parce qu'il ya pas mal de choses à faire piston disque voilà me faut un piston du coup on va en comment on va y en a un donc c'est magnifique tac 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 piston arc et on a déjà tout ça en stock donc ça c'est magnifique voilà le tir 1 et du coup je vais le crafter pour l'obtenir 1 alors il me manque quoi il me manque un microchip ok bon on va faire le système bizarroïd me faut d'autres disques ok nugget il faut en faire 21 hop ça va les crafter directement 1 et 2 voilà on prend ça on prend ça il nous faut un autre microchip un seul ça va le crafter j'espère que ça va le crafter par contre il me manque iron nugget attends tu te fous de ma gueule iron ah bah ils sont là tes iron nugget comment il les a foutu les iron nugget double layer de led sensor basique photovoltaïque iron nugget ouais câble transitor microchip alors microchip iron nugget x6 ouais bah c'est bien ce que je disais attendez on va le clear un microchip ouais bah c'est ça iron nugget iron nugget iron nugget mais t'as tout ce qu'il te faut ouais on va le clear un microchip transitor iron nugget on va le cancel pourquoi tu veux pas pourquoi tu veux pas iron nugget pourtant j'ai fait tout ce qu'il fallait en iron nugget bon gros alors il s'est passé que j'ai eu un petit coup d'appel donc bah je me suis fait un microchip moi même parce que le truc il ne voulait absolument pas faire pourquoi il me rappelle encore c'est qu'on va te faire foutre putain les cons qui me rappelle tout le temps alors que je vais les avoir au téléphone euh du coup euh je me fais mon premier disque voilà le premier disque il est fait il est content il est magnifique hop j'ai eu l'achievement ensuite une fois que nous avons ça nous devons avoir une ah bah c'est un genre de cpu non c'est pas un rack c'est pas un waypoint non plus un chargeur un raid non disassembleur ça m'étonnerait un rack non c'est pas un rack putain c'est quoi un adaptateur peut-être access point électronique ça peut-être pas motion motor non plus power converter c'est possible power distributor peut-être moins bah merde c'est quoi le bloc bah merde alors euh ah bah voilà un computer case et bah voilà donc bah il va me falloir encore des petits patterns donc il est où merde je l'ai perdu encore fuck ah non c'est bon donc euh computer-1 donc il me faut des iron bar euh de préférence de ic2 ça m'arrangerait pas du tout comment on les obtient ceux-là euh ça va être très compliqué ça je le sens encore ic2 tech ic2 tech ic2 tech ic2 tech bon bon on va faire des tech hein euh touc voilà alors ic2 tech je sais même pas si je vais le faire pour ça d'ailleurs non tech reborn ah si j'ai largement ce qu'il faut d'ailleurs tiens c'est magnifique il faudrait que j'augmente le le ratio ici peut-être que je devrais refaire des crafters mais bon ça on verra ça plus tard euh et computer alors il me faut un chest normal ça suffit largement vu que c'est un computer de tir 1 et sachant que je vais utiliser un tir 3 par la suite euh pas le besoin de le faire en craft auto voilà j'ai mon premier magnifique j'ai l'achievement en plus c'est magnifique ensuite nous devons prendre un truc qui est comme ça euh alors je sais qu'il me faut ça mais il me faut ça turning comment ça se pose ça ça se pose ok ça c'est bon un vrac un waypoint un disassembleur un disque drive de toute façon il m'en faut un donc un disque drive voilà donc j'ai piston euh disque drive attendez ah il me faut un piston de toute façon donc hop un piston voilà il a crafté j'ai mon premier j'ai mon disque drive le disque drive de toute façon je peux en avoir besoin donc du coup je peux lui faire un petit pattern en question il n'y a aucun souci pour ça hop euh donc j'ai mon disque drive j'ai des soucis il me faut maintenant ah c'est en train de taper dehors il me faut ceci mais à quoi ça sert alors ça c'est un hologramme diamant chip géolyseur c'est un géolyseur qu'il me faudrait non t'es sérieux ? alors ça je m'en rappelle bien turn off and again rest on pulse euh switch non wipe point non rack 50 portés les screens bon ça de toute façon on va les faire le rest on io de toute façon on en aura besoin le relais le screen ah c'est peut-être le screen ah c'est peut-être le screen d'ailleurs tiens je vais faire un screen de toute façon il m'en faut de rien donc du coup euh il est passé où le con ah screen 1 ah bah voilà c'était le screen et bien il est pas facile donc le screen maintenant il me faut euh nextodimension ouais bah ça je connais euh ça c'est un rack lfg c'est un rack mais on n'aura pas besoin de rack pour l'instant il me faut un clavier il me faut un rack pour avoir un dédicate donc ça c'est des serveurs on va pouvoir euh faire en sorte d'avoir des serveurs par la suite ça c'est un jeu au leaser ça je me rappelle bien ça c'est pour construire des petits robots euh charge ding ok je ne sais pas ce que c'est move ok donc ça c'est le jeu au leaser ça c'est la redstone ouais ouais de toute façon il me faut un alors j'ai une batterie il me faut un power adaptateur de toute façon ah bah tiens un chargeur oh énergie conversion speed 200 par tic ah ouais c'est quand même bien attends on va faire un capacitor encore hop voilà j'en ai deux un chargeur euh me faut ah il me faut un microchip 2 cette fois ci ok le microchip 2 je ne l'ai pas donc du coup je vais le mettre en craft auto je vais me refaire un petit pattern juste un parce que bridou voilà hop donc ça c'est magnifique je vais pouvoir le mettre là et je vais lui foutre un pas un pattern un micro un microchip 2 voilà voilà et comme ça j'ai mon chargeur c'est magnifique alors le chargeur ça ressemble à quoi ? waouh c'est quoi ce truc ? euh un ça doit être pour les terminaux les terminaux ou pas je sais pas ah pour ça une tablette ouh ouh ça sert bien une tablette moi aussi je voudrais une tablette sauf que je sais pas ce qu'il faut pour faire une tablette donc le chargeur bah je l'ai un peu dans le fond parce qu'il ne me faut pas tout de suite euh me refaut une batterie ça c'est sûr il me faut un chargeur non pas un chargeur un comment ça s'appelle déjà ? désassembleur oh putain c'est l'art complètement chelou un disque un géoliseur peut-être là un géoliseur d'ailleurs euh attendez je vais me faire ok je viens de faire un géoliseur un craft hop géoliseur under un deux de toute façon j'en ai plus que deux donc du coup c'est magnifique printed euh circuit ok ça de toute façon il faut les cuire donc du coup on les cuit bon ça va vite hein parce qu'il y a torcherino devant hein sinon euh ça irait très 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 lentement j'espère en tout cas dans l'épisode ça vous plaît parce que c'est assez complexe géoliseur voilà down to earth ok euh ça c'est trop compliqué à faire non 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 moi je veux open voilà euh ça c'est un rack il me faut voilà il me faut de toute façon un clavier et il me faut la disquette de toute façon obligatoirement il me faut une disquette donc euh qui me dit disquette donc du coup me dit euh de trouver la disquette ça serait peut-être pas mal d'ailleurs en plus on peut mettre des chunks loader ça c'est magnifique ça c'est magnifique des batteries upgrade oh c'est trop magnifique des chunks loader euh donc il me faut wouah ça a l'air complètement pété alors il me faut le clavier de toute façon hein très clairement il me faut clairement le clavier il est hop on va faire euh un stack parce que yolo nub pad ok keyboard donc il m'en faut il m'en faut un comme ça euh non il m'en faut un comme ça euh il m'en faut un deux trois donc normalement ça en fait quatre un deux trois quatre il me faut celle-ci et normalement je peux me faire mon keyboard voilà parce que sans le clavier en fait vous pouvez pas du tout taper à l'écran hein il faut dire ce qui est vous ne pouvez absolument rien faire donc c'est pour ça qu'il vous le faut euh donc ceci t'en dit on a fait ça on a fait ça il me faut la disquette de démarrage euh d'ailleurs la disquette de démarrage c'est pas c'est la floppy disk putain c'est cher en fait l'OS il me faut la version web il me faut la ça c'est pour les colorier ça on s'en fout en fait il me faut la version standard euh il me faut la version OS il me faut la version internet internet voilà il faut dire ce qui est donc du coup la floppy disk donc il me faut un disque du paper voilà j'ai mon disque j'ai ma disquette il me faut le petit livre un book voilà voilà j'ai ma disquette complètement de base complètement de base et il me faut euh il me faut l'interface web et j'ai pas d'underperle j'en ai plus c'est ballot euh il y a pas un enderman dans le coin bah après d'avoir un enderman de toute façon il pleut donc du coup c'est magnifique et il fait nuit par contre s'il pleuvait pas j'aurais pu en avoir un malheureusement je n'en ai pas euh 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 ouais bah tant pis j'irai en chercher un euh quand j'aurai le temps euh donc du coup maintenant que nous avons ça il nous faudrait de l'énergie euh j'ai ça j'ai ça je pourrais mettre le ah c'était quoi le bloc que je voulais ah il y a le 3d printer de toute façon on va avoir besoin de ça pourquoi ? parce que ça sera ce bloc là qui va nous permettre de créer nos trois blocs nos blocs printés en fait nos blocs euh ah power converter nos blocs tout simplement hop ça power converter nous permet de convertir en fait les rf en énergie tout simplement de euh l'énergie conversion de open computer euh il va me falloir un autre un autre comme ça si possible ça m'étonnerait parce qu'il me faut blender perles je crois ah bah non c'est bon il l'a fait c'est magnifique toc hop donc ça ça produit 40 rf au maximum donc ça va c'est plutôt redlow euh ce que je voudrais bien faire sachant que lui ça est clair là euh euh ouais lui est clair là euh lui lui ah merde ça tape dans le ça tape dans le dans le bloc là euh hop en fait je suis en train de d'aménager un petit coin pour mettre mon petit pc tout mignon voilà ouais et puis le reste de toute façon on verra ça plus tard donc du coup hop stone alors du coup euh ça serait lui ouais ça serait lui mais euh de toute façon il me faudrait des câbles donc du coup euh je peux mettre par exemple mon câble là je peux mettre ça là et je peux faire en sorte que mon que mon câble passe comme ceci et pouvant être alimenté ici ouais on va sur un petit câble d'énergie tiens hop donc redstone 1 2 3 euh iron 1 2 3 euh belt non comment ça s'appelle euh l'énergie l'énergie cable ici c'est des voilà c'est des conduites des binders non comment ça s'appelle ouais c'est ça des conduites voilà j'en ai plus que 4 ok alors hop voilà comme ça c'est magnifique on va le faire cuire alors avant ça les cuisait 8 par 8 maintenant quand ça les cuisse on fait que 2 par 2 bon c'est pas très grave c'est toujours mieux que rien donc hop 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 on va le passer là haut tuc tuc viens là toi ah oui c'est vrai tuc on accélère voilà moi c'est bien eux ils s'accélèrent ah oui ils avaient encore de l'énergie dedans euh euh les trois câbles voilà ça m'en fait 9 c'est magnifique alors il me faut le câble le câble le câble le câble hop hop et puis du coup je vais pouvoir mettre mon power converteur ensuite je me fous ma batterie ma batterie me permet tout simplement d'avoir un stockage euh d'énergie tout simplement ensuite je mets euh mon disque drive hop ça on va le foutre là magnifique ensuite il me faut euh pas mon chargeur mon computer c'est magnifique je mets mon disque je mets ma barrette de ram je mets le processeur je mets mon lua de démarrage donc ça ça va être en fait euh un démarrage de bios tout simplement mon disque drive ici il a une lettre attribuée que AA02B 32B etc et ça c'est ma disquette en fait tout simplement de démarrage pour installation système ensuite ensuite on peut mettre un screen alors les screens j'espère que je les ai mis en auto par contre je les ai pas mis en auto qu'est-ce que j'ai pas besoin euh est-ce que j'ai besoin du premier pour faire un deuxième non c'est magnifique disque drive hop euh screen voilà comme ça je peux faire le screen comme je veux ensuite je demande 3 autoscreens 2 je suis sur les microchips encore oh putain microchips c'est chiant comme ça ça merde ce truc d'habitude ça marche bien mais là cancel voilà il m'a fait le troisième donc tac tac et tac voilà nous avons un bon petit screen et ensuite nous allons placer notre notre et bah il est passé où keylogger ah voilà notre keyboard on le fout sur le côté et voilà on a une petite interface là c'est tout petit c'est vraiment tout petit on pourrait en mettre deux de plus pour avoir un plus grand écran mais pour l'instant ça nous sert absolument à rien on démarre vous pouvez entendre que c'est en train de charger ah bah oui il faut peut-être une carte graphique d'ailleurs on va reprendre ça j'ai oublié de mettre une carte aaaaaa il me faut une petite carte graphique debug graphic card voilà alors il nous faudrait une memory memory je sais que tu peux le faire iron nugget pourquoi pourquoi tu ne veux pas faire de iron pourquoi ça ne veut pas faire ça bon bah on va aller on va aller foot direct euh donc j'avais dit quoi une graphique ouais une graphique 1 ça suffit mémory voilà normalement tu as tout ce qu'il faut pour le faire là il va me dire iron pourquoi ça ne veut pas c'est ça que je comprends pas pourquoi ça ne veut pas euh donc mémory oui une euh graphique attends on va faire directement graphique parce que sinon je ne vais pas m'en sortir euh algo alors transitor bizarrement les transitors ça veut alors que dedans c'est non bah non pas ce que je voulais donc ça c'est bon microchip data card hop gold il faut de la gold nugget voilà une carte de base que je mets en mode graphique voilà nous avons une graphique et à quoi ça sert la graphique tout simplement quand vous la mettez ici ça va faire en sorte de charger le screen tout simplement oh 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 que c'est magnifique ah vous avez entendu le disque qui est en train de se qui est en train de se mettre en jour lui il est en train de démarrer oh 192k de RAM ah ouais c'est du height level donc bien sûr c'est du linux tout simplement basique not enough memory lol il n'a pas assez de mémoire lol donc du coup install install os voilà low memory il n'a pas assez de mémoire magnifique donc il faut que je lui remette la mémoire c'est magnifique hein mémo 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 on va lui mettre une petite cartouche de mémoire en plus voilà 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 là bizarrement il a plus de mémoire donc du coup il est en train de graver en fait tout ce qu'il y a sur le disque vous pouvez le voir là c'est en train de clignoter donc il y a deux barrettes de mémoire vous pouvez voir il y a un processeur alors bien sûr les processeurs par la suite on va pouvoir mettre des processeurs et cartes graphiques en même temps naturellement donc là il est en train de tout exécuter .. alors c'est long hein tout à fait normal hein voilà reboots alors du coup j'enlève lui Et je lui tape un petit Y Et normalement Maintenant Ah oui merde Il faut peut-être que je lui laisse le truc Et voilà Il est en train de booter via le disque dur Mais il lui faut aussi Le système de l'UAR Donc voilà J'ai fait un petit système tout banal Alors là vous voyez qu'il y a assez de RAM Il y a largement ce qu'il faut Et dedans vous avez votre disque dur Bon bien sûr on peut mettre beaucoup plus de programmes que ça On peut largement en mettre plus Notamment lui mettre une carte Une carte On peut lui mettre une petite data dessus On peut lui mettre par exemple L'installation D'un pur système D'internet Donc on lui met une petite carte internet dessus Et on peut lui dire d'aller chercher des programmes A l'extérieur On peut vraiment tout assembler On peut vraiment tout faire Et quand vous faites ça Vous voyez vous avez vraiment tout le système Initialisé Comme un Linux de base Voilà Sur ce on va se laisser là Ça va faire un épisode de 35 minutes Ça sera un petit peu compliqué de tout faire Mais bon c'est bien de reprendre tranquillement Les bails Il faut dire ce qu'il y a Et du coup je vous dis Retrouvez-vous Retrouvez-moi plutôt Dans une prochaine vidéo Donc sur ce Bisous tout le monde Et à la prochaine Bisous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada